Merci à tous et à toutes d'être là ce soir pour un nouvel événement des 75 ans de l'informatique. Ce soir, on va parler d'intelligence artificielle. Juste avant, un petit mot sur les 75 ans. On a commencé au mois d'octobre à fêter ces 75 ans d'informatique. Alors, pourquoi 75 ans, vous me direz ? Eh bien, en 1946, l'Institut Blaise Pascal a été fondé à l'Université de Paris à l'époque, qui depuis a changé de nom. L'Institut Blaise Pascal aussi a subi des transformations, des divisions, des réunifications. Pas mal d'épopées depuis, ce qui nous amène à aujourd'hui. Enfin, l'année dernière, en 2021, à 75 ans, avec le Covid, on a décidé de jouer un petit peu les prolongations quand même pour bien en profiter. Et du coup, cet événement, depuis le début, ça nous permet d'aborder évidemment des thématiques de recherche de chercheurs et de chercheuses du laboratoire. Mais ça nous permet aussi d'aborder des questions, des thématiques en lien avec les recherches et parfois même de société. On peut dire que ce soir, on va parler aussi un peu de ces enjeux, n'est-ce pas ? Et donc, comme je le disais, c'est l'intelligence artificielle. Alors du coup, ce soir, pour parler de cette intelligence artificielle, j'ai autour de moi quand même quelques personnes. Parce que je ne vais pas en parler toute seule, ce n'est pas moi l'experte. Donc du coup, je vais commencer à ma droite, ce qui est pour vous à gauche. Donc j'ai Jean-François Perrault. Bonsoir à vous, Jean-François. Donc Jean-François, vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université. Votre spécialité, c'est les langages de programmation, tout à fait. Et un fait intéressant, c'est que vous avez été directeur du laboratoire Formes et Intelligences Artificielles d'Ilaforia, qui est une des, on va dire, des ancêtres, n'est-ce pas, d'Ulipsis aujourd'hui, de 1986 à 1992. Ce sont les bonnes dates ? Je crois, je crois, je crois. Ensuite, juste à côté de moi, j'ai M. Jean-Gabriel Ganassia. Bonsoir Jean-Gabriel. Bonsoir. Donc vous, vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous êtes responsable d'une des équipes du laboratoire, qui s'appelle l'équipe Agent Cognitif et Apprentissage Symbolique Automatique. J'ai tout bon ? Tout bon. Vous êtes aussi président du comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture. Et vous êtes membre d'honneur de l'European Association for Artificial Intelligence. J'ai tout bon ? Oui. Parfait. Et du coup, à ma gauche, juste à côté de moi, j'ai M. Gérard Sabat. Donc vous, vous êtes directeur de recherche honoraire du CNRS. Vous êtes aussi membre d'honneur de l'Association française d'intelligence artificielle et de l'European Association for Artificial Intelligence. J'ai tout bon aussi ? Oui. Donc du coup, vous êtes tous les deux membres de la même association. Bah oui. Et du coup, Jean-François, vous ? Non, non. Moi, je ne suis pas de cette confrérie. D'accord. Voilà pour les présentations. Si jamais vous avez besoin de compléter pour certains sujets, je vous laisserai bien évidemment prendre la parole juste après. Mais du coup, on va bien évidemment parler de recherche française d'intelligence artificielle ce soir. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, académiquement parlant, l'acte de naissance de l'intelligence artificielle date plutôt de 1956 aux États-Unis, à la conférence de Dartmouth. Du coup, cette conférence, il y avait quand même des précurseurs importants dans le domaine comme Marvin Minsky et John McCarthy. Donc, je vous propose qu'on prenne cette date comme point de départ. Et ce qui pourrait être sympa, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie cette conférence pour le domaine de l'intelligence artificielle à l'époque ? Et je propose peut-être, Jean-François, vous pouvez peut-être commencer ? Volontiers. Votre proposition est excellente parce que c'est précisément le message principal que je voudrais transmettre. C'est l'extraordinaire hardiesse des gens qui, en été 1956, se sont réunis pour parler pour la première fois de artificial intelligence. Qu'est-ce qu'on entendait exactement par là ? On peut en débattre. Alors, le mot, le terme, qui est un oxymore, a largement changé de sens maintenant. Mais à l'époque, il s'agissait de faire faire aux machines ce pour quoi elles n'étaient pas destinées naturellement. En l'occurrence, faire des choses que l'on pensait réserver à l'esprit humain. Et ce qui est grandiose, à mon sens, c'est de se rappeler quel était l'état des machines à cette époque-là. On a complètement oublié, avec la puissance des ordinateurs auxquels nous sommes habitués, mais l'exemple le plus classique, c'est que, ce n'était pas tout à fait en 1956, c'était un peu plus tard, en 1958, l'IBM 704, qui était la machine fagnon d'une grande partie des développements à ce moment-là, l'IBM 704 était une machine à lampe et pas à transistor, avec des mémoires à tord. Et ce qui est important pour le développement de l'IA, c'était la capacité mémoire. La capacité mémoire est définie par le nombre de bits d'adresse. C'était 15 bits d'adresse. Donc, 32 cas, mots. 32 000 mots, ce n'est pas beaucoup. Les mots étaient de 36 bits, d'accord. Mais ça fait quand même, disons, 32 cas, vous imaginez. Mettons 64 cas, puisque les mots, avec 36 bits, c'est un peu plus long. Ce n'était rien. Et par conséquent, se dire que ces jeunes gens avaient l'idée, avec des appareils pareils, d'aborder un tel défi, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Et ils en étaient tout à fait conscients. Je suis tombé sur une déclaration dans le programme qu'ils avaient annoncé, qui dit, je ne vais pas vous le lire en anglais, que la vitesse et la mémoire des ordinateurs présents peut être insuffisante pour simuler les capacités du cerveau humain, mais le problème principal n'est pas tellement la capacité de la machine, mais notre incapacité à écrire des programmes utilisant toutes les possibilités que nous avons. Donc, je pense que c'est McCarthy qui a dû dire ça. L'idée de se rendre compte que le problème n'était pas dans l'infirmité de la machine, mais dans la capacité de l'imagination des programmeurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, disons, cette réflexion a donné naissance et développement extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les problèmes qui se sont posés ont littéralement explosé, mais ils ont explosé en même temps qu'explosait l'informatique. Ce qui fait qu'il y a, disons, je ne dirais pas une dialectique, mais un phénomène assez étonnant, le développement d'une technique et d'une science qui a été éguignonnée et en même temps qui a nourri le défi de toujours vouloir faire faire à la machine quelque chose pour laquelle elle n'était pas a priori conçue. À l'époque, en 1956, la seule chose qu'on savait faire, c'est faire des calculs, des calculs typiquement de physique nucléaire. Et la grande idée a été de dire qu'on peut faire autre chose avec les machines, en particulier représenter des textes, ce qui représentait un changement de point de vue radical. Quand vous faites des calculs, vous représentez des nombres. Les nombres, ils sont représentés dans une notation logarithmique. C'est-à-dire que la longueur, la capacité mémoire, disons, note un nombre dont la taille est l'exponentielle du nombre de bits que vous utilisez. Si vous voulez représenter autre chose que des nombres, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile parce que, grosso modo, la taille de la donnée que vous représentez, elle croît de façon linéaire par rapport à l'encombrement mémoire. Et la limitation dont je viens de parler imposait immédiatement une contrainte effroyable, ce qui a conduit à des techniques raffinées de gestion de la mémoire, notamment le célèbre garbage collecting. Et je serais prêt à dire d'une façon un peu provocante que le début de l'intelligence artificielle, c'est le garbage collector de l'isme. Ensuite, le phénomène radical qui a tout changé et qui fait que nous avons beaucoup de mal à nous représenter la problématique de ces pionniers, c'est que nous avons maintenant une puissance de calcul absolument faramineuse dans le téléphone, dans cette bécane que j'ai devant moi. Et par conséquent, le monde dans lequel nous vivons est tout à fait différent. Donc, hommage à nos pionniers. Alors, je voudrais, avant de m'arrêter, je voudrais, parce que sinon on risque de l'oublier, parce qu'on va être pris dans le feu de la discussion, c'est rendre hommage à deux personnes sans lesquelles nous ne serions pas là, qui sont Jacques Pitra et Jean-Louis Laurière. Jacques Pitra a été, disons, le, comment dirais-je, le prophète de l'intelligence artificielle en France. Il était un tenant de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire disant qu'un jour les machines seront plus fortes, penseront plus vite et mieux que les êtres humains, ce n'est pas encore le cas. Il a vécu assez longtemps, il est né en 1900, j'ai mon papier, là, il est né en 1934 et il est mort en 2019, et on lui a rendu un hommage assez vibrant il n'y a pas très longtemps, en l'Annegrasse 2020, n'est-ce pas, lémanique ? Et également Jean-Louis Laurière, qui a été son disciple favori. Jean-Louis est né dix ans après, il est mort beaucoup plus jeune, il est mort en 2005, et il a énormément marqué la discipline en introduisant un certain nombre d'idées tout à fait, disons, tout à fait remarquables. Une qui a beaucoup marqué certains de mes bons amis, c'est l'idée que pour traiter un problème, il fallait être capable de le reformuler. Donc l'idée de reformuler le problème comme clé pour trouver une solution. Ce sont des idées, disons, qui marquent la discipline. Et en l'Annegrasse 2006, on a fait également un colloque à sa mémoire, ici même à Paris 6. Donc Jacques et Jean-Louis, disons, sont nos ombres tutélaires et ici, pas particulièrement dans cet amphi, mais en tout cas dans cet établissement, certainement, et je pense qu'il faut se le rappeler. Merci. Merci Jean-François de leur avoir rendu hommage, quand même, effectivement. Merci pour ces informations. Jean-Gabriel, je vois que vous notez des choses depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir sur les propos de Jean-François ? Oui, je peux réagir effectivement sur les propos de Jean-François. D'abord, sur l'hommage à Jacques Pitra et à Jean-Louis Laurière, je le remercie, et moi aussi, je souhaite leur rendre hommage. Je les ai élus tous les deux comme professeurs, ici, dans cette université, et effectivement, ils m'ont marqué tous les deux. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Louis Laurière. Je n'étais pas son étudiant, mais on a pas mal travaillé sur les systèmes à base de connaissances ensemble. Mais sinon, effectivement, ce sur quoi je voudrais réagir à ce que tu as dit, c'est sur l'origine de l'intelligence artificielle, le terme, effectivement, a été introduit par John McCarthy en 1955, en préparation à cette fameuse école d'été de Dartmouth College, sur laquelle on pourra revenir, d'ailleurs, parce qu'elle est très intéressante pour comprendre l'origine de l'intelligence artificielle. Mais l'idée qui était en germe là était préexistante. On la trouve depuis très longtemps, cette idée qu'on puisse essayer, avec une machine, de reproduire l'intelligence. C'est une idée philosophique. Elle prend des formes différentes, et c'est bien sûr de ça dont on va parler. Parce que ce n'est pas la même chose de dire comme le faisait Leibniz, qu'on allait arithmétiser la logique pour ensuite être en mesure de construire une machine qui reproduise des raisonnements logiques. La logique était la loi de la pensée, ça permettait de reproduire la pensée. Et puis ensuite, il y a eu différentes tentatives. Par exemple, au XIXe, en Angleterre, Jivons, Stanley Jivons, qui était un économiste, a réalisé une machine qui utilisait l'algebra de boule pour faire des raisonnements logiques avec cette idée de reproduire la pensée. Mais on a quand même une personnalité assez singulière qui a joué un rôle très important en informatique et qui a été un peu considéré comme le précurseur de la discipline, c'est Alan Turing, avec les articles qu'il a écrits. Qu'est-ce que ça voudrait dire que les machines pensent ? Et je crois que c'est important, c'est de bien comprendre, et ça rejoindra peut-être ce que dit Jean-François ici, qu'Alan Turing avait cette idée qu'effectivement, on devait pouvoir fabriquer des machines qui reproduisent la pensée. et il s'est demandé comment faire. Et là, il a envisagé tout un tas de possibilités. Et très tôt, il s'est dit, pour qu'on simule la pensée, on va essayer de prendre des tâches qui sont faciles à simuler. C'est-à-dire qu'il a essayé de réduire l'ambition. Il a dit, bien sûr, on pourrait reproduire un cerveau, mais il trouvait que c'était trop compliqué. Non seulement il n'a pas voulu reproduire un cerveau, mais il ne voulait pas reproduire des tâches qui étaient dépendantes de notre perception du monde. Et donc, il a choisi des tâches abstraites. On a beaucoup reproché ça à Alan Turing, en disant que c'est parce qu'il réduisait l'intelligence à ces tâches abstraites. Mais ça n'était pas du tout le cas. J'ai lu des articles de Turing où il explique que, non, pas du tout, c'est simplement que dans un premier temps, on va faire ça, compte tenu des limitations des machines. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il a pris cinq tâches. Les mathématiques, les jeux, en particulier le jeu d'échecs, la cryptographie, bien sûr, qui l'intéressait, et puis le dialogue. Il me semble qu'il y avait une autre tâche, mais je ne sais plus. Et le fameux test de Turing qui a été introduit dans l'article qu'il a publié en 1950, la première version était sur le jeu d'échecs et la deuxième version était sur le dialogue. C'est le fameux test que l'on connaît aujourd'hui. Il y avait, et pour bien comprendre la complexité, puisqu'on est dans les 75 ans de l'intelligence artificielle, de ce début de l'intelligence artificielle, il y avait eu, à partir des années 40, un mouvement extrêmement important qui était celui de la cybernétique, qui avait pour but de reproduire un certain nombre de mécanismes de l'intelligence. Et en particulier, les réseaux de neurones formels étaient, les tout premiers réseaux de neurones formels, avaient pour but de modéliser ce qui se produisait dans le cerveau, mais avec une finalité très intéressante. C'est-à-dire qu'il s'agissait, le papier de Peter, de Pitts, c'est de reproduire les lois de la pensée, c'est-à-dire que c'est de reproduire toutes les fonctions logiques avec des réseaux de neurones élémentaires. Il y a toute une aventure à partir de cela, mais je crois que c'est important de bien comprendre cette antériorité. Et puis ensuite, effectivement, en 1956, cette école d'été avait, et dans son programme c'est très clair, l'idée que l'intelligence, on peut la décomposer en tâches élémentaires et ensuite on va reproduire chacune de ces tâches élémentaires. La question qui se pose, c'est est-ce que toute l'intelligence est décomposable en tâches élémentaires ? Une fois qu'une tâche élémentaire est bien définie, à ce moment-là, est-ce que ça reste de l'intelligence ? Ça fait partie de toutes les grandes questions qui se posent. Il y a eu des débats farouchés. En France en particulier, il y avait des débats épiques et donc Jean-François pourra en témoigner, Marcel Schusenberger, qui était un mathématicien, qui disait que c'est impossible avec une machine de reproduire l'intelligence parce que ce sont des phénomènes d'une complexité liée à l'imagination qu'aucune machine ne pourra reproduire. Et donc c'est cette définition de l'intelligence, bien sûr, sur laquelle, en particulier en France, on s'est beaucoup opposés pendant pas mal de temps. Et je crois pour terminer cette introduction que ce qui est important dans l'intelligence artificielle, c'est le caractère pragmatique, empirique. On fait des machines pour reproduire des fonctions cognitives et on ne prétend pas reproduire toute l'intelligence, mais des aspects particuliers. La démonstration de théorèmes, le traitement du langage naturel, la résolution de problèmes, éventuellement la reconnaissance des formes. Mais il n'y a pas cette idée de globalité. Et c'est ce qui a fait l'objet de beaucoup de débats et de malentendus au début de l'intelligence artificielle, du moins en France. Merci Jean-Gabriel. En parlant de débat, je vous confie un petit secret. On s'est déjà rencontrés avant cette table ronde, évidemment, pour discuter entre nous. Et on ne se connaissait pas avant, vous êtes d'accord avec moi, on ne s'était jamais rencontrés. Et donc moi, je suis biologiste de formation, je ne suis pas du tout dans l'informatique. Et comment vous dire que pour notre première rencontre, j'ai un peu mis les pieds dans le plat, parce que moi, je suis arrivée en me disant ce sont des personnes qui se connaissent, je pense qu'elles devraient à peu près avoir la même opinion. Et donc, j'ai commencé par dire, je pense que du coup, vous êtes tous d'accord et vous avez la même définition de l'intelligence artificielle. Et quelle ne fut pas ma surprise, quand absolument pas. Je reviendrai sur vous après, Jean-François, parce que vous m'avez glissé qu'il me semble avoir entendu que pour vous, ça n'existait même pas l'intelligence artificielle. Mais avant ça, on va peut-être, on va laisser la parole à Gérard. Il y a quelqu'un qui l'a écrit, ils ont un peu un livre là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre opinion à vous. Celui qui a écrit en plus a été élève ici et ça a été mon élève. Je vous laisserai rebondir juste après, mais on va quand même donner la parole à Gérard puisqu'on ne vous a pas encore entendu. Je voulais revenir simplement sur quelques idées que Jean-François a émises et rappeler simplement que je suis entré à l'Ix en 68. J'ai découvert l'informatique à cette occasion-là grâce à une machine Univac qui était en libre-service. Il n'y avait pas de cours d'informatique à l'Ix à l'époque. Cette Univac 1108 servait de terminale à une autre Univac 1108 qui était au centre de calcul des armées et chacune d'elles avait effectivement 64 cas de mémoire interne. Donc, c'est vous dire que ça n'avait pas beaucoup évolué jusqu'en 68. Un cours d'informatique a été introduit en cours d'option par Jean-Claude Simon à l'Ix que j'ai suivi et c'est là que j'ai découvert le DEA de Jean-Claude Simon et de Jacques Pitra. J'ai été séduit, bien sûr, par les approches de Jacques Pitra et donc, après avoir soutenu une thèse sur les reconnaissances des formes en 73, j'ai changé un peu de sujet et je me suis intéressé au traitement automatique des langues. Voilà. Une autre idée, à mon sens, ce qui est issu de l'école de Dartmouth, c'est l'idée fondamentale que les machines, comme tu l'as dit, servaient à ce moment-là à faire des calculs, mais pouvaient également servir à représenter des symboles. Les machines pouvaient manipuler des symboles. c'est-à-dire qu'un symbole est codé par un nombre et ensuite, on va faire des manipulations sur ces symboles. Et l'autre idée essentielle, c'est que certaines parties de l'intelligence humaine peuvent être ramenées à des manipulations de symboles. Alors, c'était effectivement complètement oublié tout un ensemble d'aspects de l'intelligence. Ça, c'est un petit peu un problème aussi quand on parle de la notion d'intelligence, c'est que c'est une notion qui est multiforme. On ne peut pas dire telle chose est intelligente ou pas. On peut dire l'intelligence, ça peut être la capacité à effectuer des calculs, à résoudre des problèmes, à mémoriser des connaissances, à les catégoriser, à avoir des capacités de langage, à avoir des capacités d'auto-représentation de soi-même, d'être capable de se juger, de juger les connaissances dont on dispose et de juger comment on les utilise, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'aspects et l'informatique est très forte sur les premiers aspects que j'ai notés, effectuer des calculs, résoudre un certain nombre de problèmes, pas tous, mais est beaucoup plus en retard, disons, sur d'autres aspects comme la capacité de se représenter soi-même et d'évaluer son propre comportement. Est-ce que vous voulez réagir au mondial ? – Oui, on va tourner là. – On repart. – Dans la vision que j'ai de l'IA, ce mot intelligence, je ne voudrais pas être grossier, mais en un certain sens, ça me donne des boutons. c'est un mot qui est effroyablement chargé, complètement non défini et c'est par lui que, disons, que le diable entre dans l'affaire. et je pense que, un des problèmes que nous avons en France, c'est que nous disons intelligence artificielle, nous traduisons ainsi ce qui s'est appelé artificial intelligence, en oubliant qu'intelligence a des sens variés, en anglais comme en français, en particulier intelligence service, ce qui existe aussi en français, intelligence avec l'ennemi. Et toutes les questions qu'on peut se poser, c'est qu'entendait McCarthy quand il a forgé artificial intelligence. Je soupçonne ce personnage extraordinaire qu'a été John McCarthy d'avoir très consciemment créé un oxymore et d'avoir été tout à fait conscient de son pouvoir détenant et disruptif, qui est encore plus important, je pense, en français. Parce que, disons, intelligence artificielle, ça colle à artificial intelligence. En allemand, par exemple, c'est un peu différent qu'une intelligence, ça a quand même moins de force. Et, par conséquent, s'interroger sur le sens du mot intelligence, je pense, c'est tombé dans l'espèce de piège que McCarthy en certain sens nous a tendu. Et je reviens à ce pragmatisme que tu évoquais, Jean-Gabriel, précisément, ne pas se poser cette question, mais dire, il y a des choses qu'on va essayer de faire. Il y a des choses qu'on va essayer de faire. Alors, il écrivait un peu dans le programme d'Artmuth, avec pas mal de vagues, d'ailleurs, mais un des premiers tests qui a véritablement marqué, ça a été la question du jeu d'échecs. Est-ce qu'on va arriver à battre le champion du monde aux échecs avec une machine ? Réponse, oui. Et puis, c'est terminé. La question ne se pose plus. Ensuite, la question s'est posée pour le jeu de Go. Ça a été un peu plus lent, mais la réponse, c'est oui. Et maintenant, nous savons, avec un programme qui s'appelle AlphaZero, je crois, que si vous avez un jeu à deux joueurs dont vous avez les règles complètement définies, à ce moment-là, une machine battra le meilleur joueur humain. Au terme d'un processus parfaitement clair, vous connaissez les règles, vous écrivez donc le même programme jouant contre lui-même, la machine, à force de jouer contre elle-même, devient excellente et bat tout joueur humain. Quel que soit le jeu, ce qui m'amène à une thèse, une deuxième thèse provoquante que je vous propose, qui est que si vous avez un problème suffisamment bien défini, le cas du jeu à deux joueurs est un cas particulièrement restreint, disons, de la politique plus générale, si vous avez un problème suffisamment bien défini, alors, la machine le traitera. La seule façon que vous ayez de battre à la machine, c'est s'il y a des choses qui ne sont pas précisées. À ce moment-là, si tout n'est pas précisé, la mécanie, elle est prise. Et je pense que l'idée que je trouve intéressante là-dedans, c'est que précisément, je ne veux pas savoir si c'est intelligent ou pas. Vous avez quelque chose à faire, est-ce que vous y arrivez ou pas ? Et le problème philosophique maintenant, effectivement, c'est de savoir si, disons, si mathèse tient, bien entendu, parce que c'est d'une... On est bien d'accord. Je vais vous laisser réagir, Jean-Gabriel, parce que je pense que la question, la notion de philosophie, je pense que ça vous a été adressé. mais c'est vrai. Les questions sont multiples. D'abord, sur l'intelligence, je suis tout à fait d'accord. McCarthy et je pense Marvin Minsky et Coach Shannon, je dirais, bien sûr, avaient compris le caractère choquant, le caractère oxymorique du terme intelligence artificielle. En même temps, il y avait quand même une acception de l'intelligence qui était proche de celle qui existait en français. Le problème, c'est que le terme est polythémique en français. C'est-à-dire qu'il désigne à la fois l'intelligence au sens philosophique général et puis il désigne ensuite, à partir du XIXe, les différentes facultés intellectuelles. Par exemple, en français, vous savez qu'il y a un philosophe qui justement a arrêté la philosophie pour faire la psychologie politaine qui écrit un grand traité de l'intelligence. C'est bien sûr en ce sens-là qu'il l'entendait. et en plus, dans les écrits de ma quartier, on voit bien qu'il y a cette idée-là. Mais c'était un peu... Ils avaient compris que c'était quelque chose qui excitait la curiosité. Et ils ont eu raison, ça a bien marché quand même, parce que tout le monde en a parlé dès le début. Donc, du point de vue marketing, c'était quand même très, très bien choisi. Parce qu'on nous dit souvent qu'il ne faut pas utiliser le terme intégral. Oui, mais il existe depuis 50 ans et tout le monde le critique. Mais justement, en le critiquant, on lui fait quand même beaucoup de publicité. N'oubliez pas que le mot a été employé dans une demande de financement. Tout à fait. Bon. Oui, tout à fait. Et on retrouve d'ailleurs les mécanismes qui existaient à l'époque, qui existent aujourd'hui encore. C'est-à-dire que pour faire des demandes de financement aux institutions, alors ça peut être les institutions européennes, ça peut être l'ANR, ça peut être n'importe où, il faut faire miroiter des choses extraordinaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où je suis moins d'accord, c'est sur le fait que l'intelligence artificielle aborde des problèmes qui sont bien définis. Parce que justement, elle essaye d'aborder des problèmes mal définis. sur les jeux, par exemple, bien sûr, tu dis tous les jeux à information complète et parfaite, ce qui ne veut pas dire tous les jeux. Tous les jeux à information complète et parfaite, je suppose que c'est ce que tu as dit, peuvent définir. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que même sur le go, tu vois, il y a quand même, ça a mis très longtemps, parce qu'il y a énormément de techniques pour l'évaluation de la situation, justement, parce que ça, ce n'est pas défini l'évaluation de la situation au go, parce que tu ne peux pas explorer tous les possibles, justement, et tu en explores relativement peu. Donc, c'est pour ça que c'est d'une extrême, c'est d'une extrême complexité. Oui, mais ça marche. Alors, ce que disait McCarthy des jeux, c'est que c'était la drosophile de l'intelligence artificielle. Oui. C'est-à-dire que ça permettait de tester de nouvelles approches. Et c'est effectivement ce qui, c'est une belle image. C'est... Alors, la deuxième chose, le paradoxe, c'est quand même, si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, au début, on a fait des mathématiques, donc là, c'était bien défini, on a fait de la logique, avec logique Sioris. Après, on a essayé d'aborder la langue naturelle avec, bon, la traduction automatique. Alors, ça a donné un échec, mais ensuite, on est reparti quand même sur les mêmes bases. Aujourd'hui, la traduction statistique, c'est la même chose que les premières machines de traduction automatique, alors avec des moyens complètement différents. Et puis ensuite, on a continué à aborder, on a abordé la sémantique. C'est quand même pas très bien défini, c'est difficile. avec quand même un certain nombre de succès, pas uniquement des succès, mais quand même. Et puis, ensuite, la renaissance de l'intelligence artificielle dans les années 80, c'est lié au système expert, mais avec des applications quand même incroyables. C'est lié à la médecine. S'il y a vraiment quelque chose de plus mal défini que la médecine, c'est difficile. Et c'est ce qui a donné un coup d'envoi à l'intelligence artificielle à ce moment-là. Et ensuite, là, il y a une renaissance de l'intelligence artificielle avec la perception, avec la reconnaissance des visages. La reconnaissance des visages, c'est quand même quelque chose d'extrêmement mal défini. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quelqu'un ? Ça, on ne sait pas, mais on le reconnaît. Mais on le reconnaît. Le test est là. On ne sait pas pourquoi, mais on le reconnaît. Mais on le reconnaît. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à ça. Moi, je crois que ce qui est passionnant quand même avec l'intelligence artificielle et il me semble que les pionniers de l'intelligence artificielle en tête, c'est que c'est mystérieux ce qu'est l'intelligence et que les machines nous permettent de l'explorer. Et moi, justement, on parlait de Jean-Louis Laurière. Moi, ce que je trouvais extraordinaire dans ses cours, il nous disait, donc, il fallait faire de la résolution de problèmes. Il nous disait, si vous avez résolu un problème, même si vous n'y êtes pas arrivé, montrez-moi toutes les traces. Tu te souviens, Monique ? Toutes les traces. Parce qu'il dit ça, c'est intéressant, parce que pour lui, c'était intéressant de voir sur les brouillons comment les gens avaient essayé de résoudre les problèmes. Et donc, il y a effectivement cette idée de modélisation de la façon dont les hommes s'y prennent pour essayer de résoudre différentes tâches. Et ça, donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est présent dès le début, je crois, de la discipline. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Peut-être que, justement, sur le traitement du langage naturel, Gérard devrait voir. D'abord, moi, une des définitions que j'aime bien donner de l'intelligence artificielle pour risquer que ce soit. Oui, oui. C'est l'idée que l'intelligence artificielle essaye de résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme. Et ça a été, je crois, typiquement, l'optique de Pitra et de tous ses élèves, dans tous les problèmes qu'ils ont abordés. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je crois. L'idée qu'on ne sait pas comment faire et on va trouver des moyens heuristiques, c'est-à-dire des méthodes qui ne donnent pas la solution à coup sûr, mais qui, en probabilité, donnent le maximum de chances de trouver une bonne solution pour essayer de résoudre ces problèmes. une deuxième chose, c'est, je crois que les aspects qui ne sont pas pris en considération par l'intelligence artificielle, tout au moins à ses débuts, c'est justement tous les aspects qui sont implicites chez nous dans l'intelligence, tout ce qui est entre guillemets inconscient, les aspects émotionnels, les aspects kinesthésiques, tous ces aspects-là jouent un rôle essentiel dans les mécanismes intelligents et ne sont pas réellement pris en considération par l'intelligence artificielle, tout au moins à ses débuts. Et je crois pour revenir à l'exemple que tu donnais sur les jeux bien définis, je pense qu'il serait utile de faire une distinction entre deux types de mécanismes d'intelligence artificielle, d'une part ce qu'on a abordé au début de l'intelligence artificielle et puis jusqu'aux années 90-2000 qui sont toutes les méthodes formelles, les méthodes explicites en passant par les systèmes experts, les règles de logique, les différentes logiques qu'on a développées, etc. et puis les méthodes qui sont apparues plus récemment avec le développement des réseaux de neurones entre guillemets qu'on appelle profonds, c'est-à-dire les réseaux de neurones. Alors, le perceptron que Jean-Gabriel a évoqué tout à l'heure en fait était un mécanisme ultra simpliste puisqu'il avait un ensemble de neurones d'entrée et des neurones de sorties et c'était à peu près tout. Et donc, on avait démontré qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il n'était pas capable de produire, un certain nombre de raisonnements, de formules logiques qu'il n'était pas capable de produire. L'idée de ces neurones, de ces réseaux de neurones formels qui ont été développés récemment, c'était d'introduire beaucoup de couches intermédiaires et en plus, ça a été extrêmement utile grâce à la masse de données absolument gigantesque dont on dispose maintenant. Pour mémoire, on doit avoir de l'ordre de 2 à 3 trillions d'octets de données qui sont produits à peu près tous les jours. Alors que, par ailleurs, 90% des données dont on dispose sont produites dans les deux ans, dans les deux dernières années, par rapport à toutes les connaissances et les données qu'on a produites dans tous les siècles qui précèdent. Et donc, cette masse gigantesque de données a permis de développer des apprentissages dans ces réseaux de neurones profonds qui ont permis aux différentes couches d'identifier un certain nombre de propriétés élémentaires pertinentes pour le problème qu'on essaye de traiter. Et c'est ce type de mécanisme qui a permis effectivement au type de jeu que Jean-François évoquait de fonctionner parfaitement. Mais les mécanismes je dirais d'intelligence formelle ne permettent pas ce genre de processus. Vous pouvez réagir, vous n'avez pas besoin de mon autorisation. Oui, parce que chaque fois je me dis il faut que je prenne le micro, mais non, je n'ai pas besoin de prendre le micro. Non, juste sur les réseaux de neurones formels, je crois que c'est important de préciser les choses parce que les tout premiers réseaux en 1943, Maculock et Pite démontrent que n'importe quelle fonction logique peut être programmée sur un réseau à trois couches. Et la difficulté, c'est l'apprentissage. C'est que si on a une fonction donnée, il faut arriver à ajuster les poids. Ça, bien sûr, très tôt, on a essayé de fabriquer des machines qui automatiquement sont capables de déterminer les poids qui vont réaliser une fonction donnée à partir de quelques exemples. Et ça, pas McCarthy, mais Minsky fait sa thèse là-dessus en 1950. Il n'y arrive pas, il se casse les dents et ensuite, effectivement, tu as l'aspect du perceptron. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est né avant l'intelligence artificielle que c'est quelqu'un qui n'y est pas arrivé, Minsky, qui a été l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Ensuite, quelques années après, un copain de Minsky qui avait le même âge que lui va inventer le perceptron, mais il va le faire justement sur, c'était apprenable sur deux couches. Et là, ça ne marche pas. Et ensuite, il va écrire son fameux livre sur trois couches. Donc, ça accompagne toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques qui vont intervenir en intelligence artificielle. Il y a par exemple dans l'apprentissage, il y a l'apprentissage par renforcement. Et puis ensuite, il y a toutes les méthodes logiques, les méthodes heuristiques, etc. Et ce qui est, je crois, extrêmement intéressant, c'est la fécondité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre d'approches extrêmement variées. Alors moi, j'ai le souvenir en 2005 d'une session absolument extraordinaire. j'étais invité à Stanford dans un workshop. Ça s'appelait le W5 Workshop, W5, What, When, Wrong and Why Workshop. Ça donnait 5 W. Et dans la même pièce, il y avait Don McCarthy, Douglas Lennat, Carl E. Witt, Edward Fajanbaum, etc. Et alors, il se demandait mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Il disait ça marche mais il y a des problèmes de... Et alors, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que John McCarthy, qui est extrêmement sympathique comme personnage, se mettait en colère. Il disait mais c'est incroyable. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose en intelligence artificielle. Donc à l'époque, ce n'était pas les raisons d'ordre mais tout le monde faisait de l'apprentissage avec l'apprentissage statistique. Et il disait c'est quand même dramatique parce qu'on a perdu cette imagination extraordinaire. Et lui d'ailleurs l'avait montré. Tu vas parler de l'ISP, c'est lui qui a inventé l'ISP. Il a inventé le timesharing, il a participé à l'invention du timesharing. Ensuite, il a... Sur les jeux, il est à l'origine de l'alpha-bêta qui est quand même l'algorithme qui va permettre le jeu d'échec, etc. Et donc, voilà, je crois que ce qui est vraiment important, c'est à la fois cette fécondité, je crois, de l'intelligence artificielle et le fait qu'avec le temps, on a des machines de plus en plus puissantes. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est quelquefois qu'on réduit l'intelligence artificielle à une seule dimension en occultant le reste. Alors, je crois que ce qu'on veut avoir un futur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça ne viendra pas simplement d'une technique, mais d'un mélange, d'une composition de techniques différentes. Je crois qu'il y a une différence importante à souligner, c'est les mécanismes rationnels qui produisent des résultats par des méthodes qu'on sait analyser, qu'on sait comprendre et donc qui peuvent expliquer leurs résultats. Et puis, les méthodes nouvelles, donc disons, de ces réseaux profonds qui sont simplement des méthodes d'ordre, des résultats d'ordre statistique. et l'erreur qu'on fait souvent en interprétant ces résultats, c'est de confondre les résultats statistiques avec des corrélations, enfin, corrélations et déductions. Donc, ces méthodes-là n'explicitent que des corrélations et nous, en les interprétant, on a tendance à les interpréter comme des relations de cause à effet, ce qui peut être complètement trompeur. Oui. C'est-à-dire, à propos des, disons, de ce qui est capturé par les réseaux, les réseaux neurones, en particulier, disons, la célèbre reconnaissance des visages, on peut parler d'intelligence dans la reconnaissance d'un visage ? J'ai l'impression que, disons, ce phénomène qui relève absolument de l'histoire de l'ingénierie, disons, de trouver les bons paramètres qui fait que, tout soudain, une technique qui avait pataugé pendant des années a commencé à marquer des points, on l'interprète comme, disons, un succès de l'intelligence artificielle. je pense que ça pose un autre problème. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a tout au cours de l'histoire de l'intelligence artificielle, on a eu un certain nombre de succès. Tu as parlé du jeu d'échecs, tu parles de la reconnaissance des visages et en ces succès, chaque fois, ce sont des échecs de l'intelligence artificielle au sens où l'intelligence radiale avait pour but de reproduire le raisonnement humain. Et chaque fois, on obtient des machines qui arrivent à réaliser des tâches mieux que les hommes, mais en fait, elles le font d'une façon totalement différente des hommes. Et donc, c'est le paradoxe qu'il y a. C'est important parce que, par exemple, sur le jeu d'échecs, il y a un certain nombre de spécialistes, en particulier quelqu'un que Jacques Pitra aimait beaucoup qui s'appelait Fernand Gobet qui travaillait sur la modélisation du raisonnement du joueur d'échecs. Il avait fait des papiers d'ailleurs avec Herbert Simon dessus. Et à partir du moment où une machine a emporté sur le champion du monde aux échecs, il a complètement arrêté puisqu'il n'y avait aucun financement pour ce qu'il faisait. Et c'est peut-être un peu ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où il y a un certain succès, il y a tout un tas de pistes de recherche qui s'arrêtent un tout petit peu. Mais, en même temps, aujourd'hui, même si on a des machines très puissantes pour un certain nombre de tâches, le besoin d'explication fait qu'on est, je crois, aujourd'hui, nécessairement conduit à reprendre un certain nombre de techniques classiques, symboliques sur l'intelligence artificielle. Et à propos du jeu d'échecs, justement, Pitra disait souvent, il est vraiment dommage que la force brute soit supérieure au raisonnement intelligent. Exactement. Moi, je pense qu'il y a une question que ça pose, parce que la reconnaissance du visage, je suis désolé, tu ne veux pas l'expliquer. Tu dis, je dis, ceci est... Oui, mais si tu conçois l'intelligence de façon globale, tu décomposes... Non, mais l'intelligence... de l'intelligence de façon globale, ça n'existe pas. Dans l'intelligence, il y a des composantes que tu... C'est quoi ces composantes ? Alors, je vais essayer de le préciser. Si on suppose que l'intelligence, c'est toutes nos capacités à appréhender le monde, à ce moment-là, tu peux regrouper ta différentes fonctions cognitives et ce sont ces fonctions que l'intelligence radicale submile. Donc, bien sûr, tu ne vas pas dire que c'est une seule chose, mais la perception, ça relève de l'intelligence. Ah ! C'est une composante de l'intelligence à l'intelligence. Là, moi, je ne vois pas pourquoi. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a une opération d'entendement qui est vraiment centrale, c'est le jugement. Oui ! Et quelqu'un qui n'a pas de jugement, on ne peut pas dire qu'il est intelligent. Or, le jugement, c'est une forme de perception, c'est-à-dire que, tu vois, au sens, pas judiciaire, bien sûr, au sens où c'est une catégorisation du monde. Et donc, oui, la perception, c'est une composante de l'intelligence, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage, l'exploitation de la mémoire, tout ça, la communication, tout ça, ça relève... Oui, mais à ce moment-là, ce que tu appelles l'intelligence, c'est finalement la totalité de la pensée. Ah bah oui ! Oui, bien sûr ! Oui, mais à ce moment-là, si tu veux, le mot... Au sens oui ! Le mot perd tout son contenu ! Ah non, il ne perd pas son contenu au sens où Hippolytène parle dans son traité de l'intelligence, c'est ça, c'est toute la pensée qu'il va essayer d'aborder avec les méthodes des sciences physiques. Et je crois que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est de dire toute la pensée, on va essayer de l'aborder avec ces objets nouveaux que sont les ordinateurs. Et bien sûr, ça veut dire que ça ouvre un champ extrêmement large. Alors, ça ne couvre pas toute l'informatique parce qu'il y a des composantes de l'informatique qui ne servent absolument pas à reproduire la pensée. Mais ça revouvre quand même beaucoup de choses. parce que moi, je pense que ce que tu dis, à partir du moment où tu déclare, effectivement, où tu poses que la perception fait partie intégrante de l'intelligence à ce moment-là, d'accord. Et on est bien d'accord aussi que ce phénomène nouveau de la... Je prends toujours à sa reconnaissance d'islam, ça capture et les analogues qui vont ensemble capturent effectivement quelque chose qui relève de la perception et à ce moment-là, on s'aperçoit que la perception joue un rôle très important, disons, dans notre pensée, si tu veux, et s'agissant d'un autre, d'un problème qui lui est lié puisque l'un des succès de la technique nouvelle, c'est de faire avancer considérablement la traduction automatique, à ce moment-là, dans quelle mesure la traduction est-elle effectivement quelque chose d'intelligent ? Dans la mesure où la machine traduit et tu es sûr qu'elle traduit mais qu'elle ne comprend pas. Et on a cette espèce de numinétisme étonnant. J'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. J'avais un article à traduire en anglais et je dis scronneugneu disons au diable de l'avarice et je me suis abonné à Dippel pour un prix modique et j'ai traduit mon anglais et j'ai été sidéré. Car effectivement sur les sept pages de mon papier il y avait une bourne, une grosse, une vraie, mais une et une seule. Le reste c'était des inexactitudes, des inélégances, de tout ce qu'on voudra mais il y avait le système s'était planté une fois. Ce qui montre bien que quelque chose de nouveau existe. Et en même temps c'est quand même un peu troublant de se dire la bécane a traduit mon texte et il n'y a rien compris. Donc vous avez dit intelligence ? C'est exactement ce que je te disais les succès de l'intelligence artificielle ce sont les échecs de l'intelligence artificielle. C'est un peu paradoxal. Oui, oui. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire souvent on arrive à le faire au détriment effectivement de ce qui était le projet initial d'intelligence artificielle qui était de mieux comprendre l'intelligence avec les machines. Il serait intéressant justement de savoir exactement comment procèdent les gens qui font de la traduction simultanée. est-ce qu'ils comprennent réellement les textes qu'ils traduisent ? Alors on va quand même préciser pour l'audience que le traitement automatique des langues c'est votre spécialité. Donc juste pour comme ça pour le contexte c'est pour ça qu'il lui a tendu la perche. Ce qui me trouble dans cette je n'ai pas une réponse à ta question bien sûr mais j'ai cru comprendre que les gens qui sont les spécialistes qui font de la traduction automatique en conférence par exemple quand ils sont professionnels de la traduction et en général lorsqu'ils doivent traduire dans une manifestation scientifique cette manifestation scientifique ou autre elle a un sujet il s'agit de traiter disons du sexe des anges ou des choses comme ça et par conséquent le traducteur est amené à ingurgiter une liste de vocabulaire etc. qui sont spécifiques de la manifestation du sujet qu'il va devoir traduire et alors à ce moment est-ce qu'effectivement il comprend ? voilà la question que je veux s'il fait juste un parallèle entre deux listes de vocabulaire à mon avis ce n'est pas de la compréhension et donc ces gens-là aussi brillants soient-ils et ils le sont effectivement ne peuvent pas avoir des connaissances de tous les domaines scientifiques dans lesquels ils interviennent mais ils traduisent quand même il y a des mémoires de traduction c'est-à-dire que quand on par exemple si on fait traduire des textes par une officine de traduction ils nous demandent un certain nombre de thèmes et surtout après ils sont contents quand on leur reprend redonne des textes du même domaine parce qu'ils sont capables de les traduire tout à fait mais sur les traitements de la langue à ce moment-là je dirais il y a deux types de modélisation complètement différentes les modélisations de type grammatical issues un petit peu des grammaires de Chomsky où on donne par exemple des règles de réécriture on dit une phrase peut se réécrire comme un groupe nominal suivi d'un groupe verbal un groupe nominal c'est un article un nom un adjectif ou etc on essaye d'expliciter toutes les solutions possibles ça c'est des modèles explicites de langage et puis il y a les modèles statistiques où alors à ce moment-là il faut à nouveau une grande masse de données et pour chaque mot d'un texte on va calculer quelle est la probabilité que tel autre mot du texte apparaisse et on a des liens de ce type-là entre soit les couples de mots soit les n mots qui précèdent suivi du n plus unième mot etc on peut faire la même chose au niveau oral avec les séquences de phonèmes ou bien en écrit avec les séquences de lettres etc donc là on a des modèles d'ordre statistique et c'est ces modèles-là qui traduisent effectivement de façon plus efficace à partir du moment où ils ont accès à des milliers et des milliers de textes de données c'est ce qu'il y a de nous poser personnellement les aspects statistiques m'ont toujours un peu gêné parce que j'ai tendance à penser que ça ne représente pas une réelle compréhension ça marche tout le temps souvent maintenant avec les masses de données dont on dispose maintenant c'est impressionnant quand même aujourd'hui ça a fait des progrès tout à fait tout à fait bluffants et puis il y a les nouveaux modèles de langage les gros modèles de langage avec les réseaux de neurones que tu connais comme GPT-3 etc alors là ils ont des modèles en plus c'est impressionnant parce que c'est des centaines de milliards de paramètres à l'intérieur c'est assez bluffant parce que ça fait plus de paramètres que ce qu'il y a de neurones dans le cerveau on en vient à se demander quand même est-ce que véritablement nous comprenons ce que nous faisons vous en avez dit comprendre c'est une autre question qu'entendez-vous qu'appelez-vous c'est toujours cette foutue intelligence qui me gêne si tu veux parce qu'il y a énormément de présupposés extrêmement valorisés extrêmement valorisés je préférais qu'on ne parle pas d'intelligence j'aimerais mieux faire l'économie de ce terme disons je prends note je ne sais pas si tout le monde est d'accord autour tant qu'on veut parler de l'intelligence comme concept unique effectivement on se disputera entre guillemets toujours parce qu'il y a tellement de composantes à l'intelligence qu'on ne sait pas si on parle de la même chose ou pas c'est un vieux débat en psychologie entre les tenants du facteur G c'est-à-dire cette idée qu'il y a un nombre qui va caractériser la puissance intellectuelle et puis ensuite tous les travaux qui viennent de la psychologie des facultés qui vont être repris ensuite et qui se développent énormément avec les sciences cognitives contemporaines dans lesquelles il y a l'idée qu'il y a des fonctions cognitives et que bien sûr ces fonctions sont plus ou moins développées chez chaque individu elles s'entraînent elles-mêmes et donc l'intelligence est la résultante de l'ensemble de ces facultés donc ce n'est pas une chose particulière et les intelligences elles-mêmes sont très différentes je ne sais pas votre expérience mais j'ai eu pas mal d'étudiants en thèse plus de 40 45 et ce que je trouve passionnant dans ce métier c'est qu'on suit des personnes jeunes pendant 3 à 4 ans et bien ce que j'ai remarqué c'est que les intelligences individuelles étaient très différentes j'ai jamais eu deux thésards pareils c'est chaque fois ils ont parce que justement ils vont jusqu'au bout de leur capacité et donc c'est là où je crois que le terme intelligent c'est assez pertinent quand même malgré tout si on le conçoit ce qu'on peut souligner aussi c'est que il y a deux types d'intelligence peut-être qui sont plus prégnants que d'autres c'est tout ce qui est logico-mathématique et tout ce qui est linguistique et l'école se centre essentiellement sur ces deux aspects-là alors que tous les autres aspects il y a beaucoup d'enfants qui sont plus sensibles aux aspects kinesthésiques aux aspects musicaux aux aspects que sais-je et l'école n'en tient pas vraiment compte de ça donc ça favorise les éléments qui sont plus centrés sur ces intelligences logico-mathématiques ou linguistiques c'est cette intelligence-là qu'on dit il est intelligence garçon oui parce qu'il réussit à l'école merci mais moi s'agissant partant du langage j'ai envie de mettre encore un clou dans le cercueil de l'intelligence en disant que bon c'est bien que là s'agissant de la compréhension de la langue il y a des gens qui croient que les mots ont un sens que les œufs sont des œufs et des choses comme ça bon ça c'est un peu les vieux réalistes moi je suis plutôt nominaliste et le mot n'a pas de sens ce qui a du sens c'est un discours et c'est pas simplement le discours mais c'est le discours situé donc si on veut effectivement attribuer une signification il faut se représenter s'imaginer comment dans quel contexte la chose s'est produite et on en revient à un acte de langage et il faut le situer complètement et toute autre procédure disons est une espèce d'illusion est une espèce d'illusion et illusion qui nous est dictée par notre culture ambiante par ce qu'on nous a enseigné par l'existence de dictionnaire c'est toute une tradition de façon de faire et les grammaires ça a été construit a posteriori enfin je veux dire les gens parlaient et ensuite on a fabriqué les grammaires c'est certains ont fabriqué des grammaires plus ou moins bien plus ou moins tard il n'y a pas il n'y a pas de grammaire grecque mais pas d'époque le grecque par exemple pourtant elle existe pour le sanscrit c'est différent et là je me demande si nous ne sommes pas un peu disons focalisés sur cette espèce de de golem de l'intelligence là par encore une fois toute une toute une tradition culturelle philosophique etc qui nous met le nez dessus et qui en ce sens nous emprisonne et nous empêche de voir la réalité du phénomène de la même façon qu'à lire un texte disons on oublie dans quelles conditions elle a été produite et dans quel sens il a fonctionné et je pense qu'il y a toute une espèce de relativisation à faire et à prendre du champ pour comprendre de quoi il est question effectivement mais où est-ce que tu veux en venir là ? j'en reviens un petit peu à ce que la suggestion qui était faite tout à fait à savoir l'intelligence artificielle n'existe pas ce qui existe ce sont différentes pratiques différentes opérations l'intelligence artificielle n'existe pas donc c'est c'est Luc Julia qui a été étudiant ici dans le débat hier fin moi je l'avais complètement oublié et il y a 5 ans il m'envoie un mail il dit écoutez je suis de passage en France j'avais lu des choses écrites j'aimerais bien discuter avec vous je lui dis bon il n'y a pas de problème il vient en soi il était un peu pressé etc et alors il me dit je me souviens très bien de vous vous êtes mon prof vous ne devez plus vous souvenir ça faisait très longtemps et ensuite Luc Julia a été l'un des concepteurs de Syrie et puis après il est devenu le directeur scientifique de Samson et maintenant il est venu en France il est directeur scientifique de Renault et donc il a à la fois écrit ce livre l'intelligence artificielle mais pas du tout pour critiquer l'intelligence artificielle mais pour critiquer un peu les abus du terme et le c'est-à-dire qu'il n'est pas contre les technologies d'intelligence artificielle loin de là l'autre élément c'est que à force disons la thèse c'est que dans une pratique assez répandue maintenant le mot IA est devenu pratiquement synonyme d'informatique le bouquin de Gérald Bronner sur l'apocalypse cognitive m'a l'air d'être un bon exemple de ce genre de dérive en un certain sens c'est profondément normal puisque l'intelligence artificielle elle a irradié une bonne partie de l'informatique et réciproquement elle n'existe que grâce à l'informatique donc dire que au jour d'aujourd'hui l'informatique elle réalise le projet de l'intelligence artificielle mais il faut à ce moment-là selon moi prendre l'informatique globalement y compris et en particulier par-dessus tout le phénomène des réseaux ce qui nous amène à une autre critique que j'ai contre cette notion d'intelligence dont on veut faire un attribut individuel la dernière équipe que j'ai eue au labo les gens ils faisaient des pas des réseaux de neurones mais des comment ça s'appelait des systèmes multiagents voilà absolument n'est-ce pas Jean-Pierre et par conséquent l'idée promue par cette branche-là c'était que l'intelligence elle est collective elle est le produit d'une délibération et que disons les comportements intelligents émergent disons de l'interaction entre des acteurs qui eux-mêmes ne sont pas très malins disons voilà j'ai vu que vous voulez réagir pourquoi utiliser des articles définis justement dans toutes tes définitions l'intelligence etc ah j'entends le mot intelligence le mot intelligence auquel on veut donner un sens le mot intelligence recouvre beaucoup de notions différentes oui la notion de collaboration et de produire des résultats ensemble c'est une certaine façon d'utiliser son intelligence mais c'est pas la seule par ailleurs pour revenir sur ce que tu disais les mots en dehors de tout contexte un mot évoque forcément quelque chose donc les mots ont des sens que j'appellerais littéraux de même que les phrases a priori en dehors du contexte peuvent avoir un sens littéral dans le contexte elles peuvent avoir des sens totalement différents on pense à un exemple que j'avais donné dans un de mes papiers il y a un gamin dans le train qui saute sur les sur les sur les sièges sa mère lui dit si le contrôleur arrive je ne suis pas ta mère je ne suis pas ta mère ça a un sens littéral qui n'est pas du tout celui qu'elle veut transmettre donc il faut il faut distinguer en fait la langue qui peut exister indépendamment de la communication et la transmission en fait d'une intention communicative bon j'ai un autre exemple complètement complètement délirant qui est un exemple que j'ai vécu effectivement je rentre dans la cuisine je vois ma femme accroupie devant un placard ouvert elle m'entend rentrer elle me dit oh Oscar je lui réponds mais elle est sur le sur les gouttoirs qui a compris bon pour comprendre ça il faut savoir qu'on savait tous les deux qu'il y avait un moyen mnémotechnique pour se souvenir des os je ne sais plus si c'est de la cheville ou du poignet oh Oscar ta petite taillère fait à grand peine six tasses donc elle me dit oh Oscar pour me dire je cherche ma taillère et moi je comprends ça et donc je lui dis mais la taillère elle est sur les gouttoirs donc vous voyez que la communication c'est hautement contextuel pour beaucoup de connaissances communes aussi non mais c'est cet exemple un peu absurde mais pour montrer que le sens littéral en fait n'est pas pertinent enfin il peut être pertinent puisqu'il sert au départ à construire l'intention communicative en fonction des personnes en présence en fonction de la situation de communication et en fonction peut-être de l'heure à laquelle il est je savais qu'à cette heure-là il prenait son thé en général etc non il est excellent ton exemple oui on va rester sur cette idée-là autre exemple peut-être pour faire sourire allons-y allons-y encore rapide j'ai lu effectivement dans une église un mot du curé si vous voulez des enfants adressez-vous à monsieur le curé mais manifestement le curé n'avait qu'une seule intention communicative et pas celle qui vous fait rire on va rester sur cet exemple marquant pour le coup parce que là je vois que ça va on a réussi à peu près à se mettre d'accord je sais que ça tourne un petit peu encore là-bas on va en profiter quand même d'avoir du public avec nous parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus du public savoir si vous avez des questions moi j'en ai encore sous le cou mais comme vous êtes là aussi vous donnez l'opportunité vous avez des questions pour nos invités du coup alors je vais donner le micro Fabrice je tenais tout d'abord à vous remercier pour je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette table ronde étant donné qu'on a énormément de mal je dirais à définir ce qui est intelligent ou pas est-ce qu'on est-ce qu'on a plus de facilité du coup à définir ce qui ne l'est pas voilà une bonne question que je voulais que je voulais poser justement l'audatif ou péjoratif il n'est pas intelligent ce type ce que je pense tout le monde considéra comme non intelligent c'est ce qui est réputé mécanique le geste mécanique la machine à vapeur par exemple ou un train d'engrenage ou un système bielle-manuelle je pense sera sera perçu comme le produit de disons d'enchaînements matériels inéluctables nécessaires prévisibles et comme tel dépourvu d'intelligence mais en même temps l'intelligence artificielle c'est l'utilisation d'ordinateur et c'est mécanique ah non c'est pas mécanique du tout comme tu sais non mais juste en riant mais c'est vrai que ce qui provoque le rire c'est un peu ça aussi c'est un comportement mécanique qui se poursuit au delà de ce qu'il devrait il me semble que c'est ça l'une des définitions du rire et à ce moment effectivement ce serait peut-être ce qui est inintelligent qui fait rire une mécanique plaquée sur du disant oui bon là c'est pas une caractéristique des aspects non intelligents c'est justement l'incapacité de s'adapter à des aspects nouveaux l'inadaptation oui mais c'est difficile oui 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 c'est vrai que c'est vrai que l'adaptation la capacité d'adaptation est assez commodément perçue comme un facteur d'intelligence une de ses nombreuses exceptions du mot intelligence alors merci merci à à vos collègues chers collègues et néanmoins amis et aussi à la modératrice donc pour cette cette vision un peu historique et collective je voulais c'est pas une question c'est plutôt un petit commentaire sur l'origine en fait du mot intelligence artificielle ce qu'au fameux collège pardon colloque de Dartmouth dont on entre McCarthy Minsky et et d'autres comme ça a été rappelé notamment par Jean Gabriel il s'agissait aussi d'un d'une proposition d'une demande de financement en fait et et quand on lit les les écrits justement de cette demande on voit que le terme intelligence artificielle en anglais qui avait été choisi il l'ancrait vraiment dans une approche dite symbolique c'est à dire donc basée sur la logique sur le raisonnement les concepts et non pas et en opposition justement à la cybernétique et et aussi au premier réseau de neurones artificiels non non si tu regardes si tu regardes le projet il y a entre autres les réseaux de neurones dedans et c'est très vaste parce que parce qu'ils disent le problème de l'intelligence artificielle recouvre alors la fabrication de machines qui font des ordres d'ordinateurs la théorie de la complexité l'utilisation de langage les réseaux de neurones enfin c'est marrant la créativité c'est vraiment très vaste c'est un joyeux désordre oui en plus oui c'est complètement anarchique comme truc il y a encore un truc à ce sujet pourquoi en fait l'intelligence c'est pas autre chose en ce temps là McCarthy était au MIT et au MIT il y avait aussi un certain Norbert alors Wiener si on le prononçait l'allemand ou Weiner en anglais et Norbert Weiner l'homme de la cybernétique était apparemment un disons un mandarin et John McCarthy il était un jeune assistant professor et donc un de ses soucis d'après ce que j'ai lu c'est pas lui qui me l'a dit mais bon d'après ce que j'ai lu c'est qu'il souhaitait absolument ne pas tomber sous la pogne sous les fourches codines de Norbert Weiner et par conséquent il a choisi un terme très soigneusement qui lui permettait d'être bien à l'écart de la cybernétique donc de Weiner et pour des raisons alors là qui sont bon très humaines disons très humaines mais la cybernétique ça avait déjà il y avait eu toutes les conférences massistes etc avec des personnalités extrêmement fortes puisque dans les conférences massistes t'avais Von Neumann t'avais Margaret Met t'avais plein de gens et donc là c'était vrai c'était des gens qui ont voulu faire autre chose mais ils avaient quand même Claude Shannon avec eux c'était pas n'importe qui mais Shannon il n'est pas tellement resté là-dedans il est retourné au Bell Labs on a l'impression quand même qu'il y a eu rapidement je dirais une prise de pouvoir justement de Minsky et McCarthy qui ont vraiment ancré cela très vite après Minsky et Papert ont publié Perceptron la critique justement c'est dix ans après quand même mais tu as raison mais c'était les petits jeunes quand même John McCarthy ils avaient 28 ans à l'époque c'est ça qu'il faut avoir en tête et alors ce que j'ai cru comprendre mais ça je connais pas assez dans le détail c'est que tu as raison il y avait des conflits de pouvoir c'est-à-dire que d'un côté il y avait la tradition cybernétique mais tu avais d'autres conflits avec d'autres comme Simon qui avait une vision différente par exemple et qui arrivait après et puis je me souviens plus ils étaient pleins quand même c'était c'était quand même effectivement c'est incroyable quand on regarde la liste des noms et c'était toutes des personnalités extrêmement fortes c'est c'est oui j'avais je voulais revenir sur un point dont vous avez parlé juste avant c'est les systèmes multi-agents et que justement il y avait peut-être une réflexion artificielle qui se crée pour parodire le mot intelligence visiblement vous n'appréciez pas parlez un peu plus fort du coup je parlais des systèmes multi-agents et c'était pour justement dire que de ces systèmes multi-agents est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui émergeait justement une connaissance une réflexion parce que à travers les rencontres que va faire l'agent il va enregistrer passer les interactions qu'il va avoir avec son environnement et d'autres agents est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va émerger c'est justement une intelligence que vous n'avez peut-être pas décrire comme ça mais est-ce que c'est pas justement à travers ce principe là qu'on a une émergence d'intelligence ça c'est c'est ça c'est exactement ça mais ça c'est une idée antérieure à l'intelligence artificielle d'une certaine façon parce que dans la cybernétique il y avait déjà cet espoir là et c'est très clairement dit d'ailleurs les réseaux de neurones étaient une métaphore pour d'autres formes d'intelligence c'est pour ça qu'il y avait dans les conférences massistes dont j'ai parlé donc dans la cybernétique il y avait des psychologues et d'ailleurs ça a donné naissance à tout un tas de théories par exemple toutes les théories de Watlasky enfin Gregory Bateson etc sur l'interaction entre les individus ça naît de la cybernétique donc effectivement alors après il y a une renaissance avec les systèmes multi-agents de cette idée d'émergence de l'intelligence où l'intelligence ratifielle en est sain les idées de simulation de fourmis etc mais ça c'est à dire même quand on lit Alan Turing le premier papier d'Alan Turing il essaye d'explorer tout ce qui dans la nature manifeste quelque chose qu'on peut appréhender comme de l'intelligence et il commence à parler du cerveau il dit mais il n'y a pas que le cerveau il y a la psychologie et puis il n'y a pas que l'individu mais il y a l'évolution des espèces il dit il y a une intelligence dans la génétique il dit il y a aussi la culture par exemple le fait que les idées à un moment donné sont capables de il y a une maturation des idées qui fait qu'il y a des découvertes simultanées voilà donc c'est juste pour dire que effectivement les métaphores qu'on peut employer pour décrire l'intelligence par l'observation de la nature sont extrêmement variées et bien sûr en nature artificielle il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par exemple les vers de spin enfin bon ce genre de choses sur la thermodynamique il y a eu des essais là-dessus sur la culture il y a eu des choses qui ont été faites par Herbert Simon les algorithmes génétiques par exemple c'est très tôt c'est essayer de reproduire l'évolution des espèces mais est-ce que où est-ce que ça en est l'émergence de propriétés disons avec un grand nombre d'agents très bêtes faisant émerger une intelligence collective enfin l'exemple typique étant la colonie de fourmis et le comportement fourrageur des fourmis est-ce qu'on est allé un peu plus loin maintenant ou est-ce qu'on est toujours au même niveau où on était il y a 20 ans oui c'est une question à toi Jean-Pierre ça fait partie des techniques effectivement de l'utilisation de l'émergence si on prend des pardon si on prend des comportements effectivement très 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 simples mais il y a aussi des comportements la modélisation de comportements collectifs cette fois avec des agents eux-mêmes cognitifs capables avec des représentations sur eux-mêmes sur d'autres etc donc il y a il y a vraiment plein de systèmes types de systèmes multi-agents eux-mêmes un petit peu comme souvent on divise l'intelligence artificielle en la partie justement symbolique et la partie sub-symbolique on met dedans les réseaux de neurones on parle d'agents cognitifs et d'agents réactifs qui eux sont sont plus justement comme des fourmis qui ont un comportement très très basique de réaction mais c'est vrai qu'il y a vraiment une émergence oui oui bien sûr dans les deux cas c'est des agents intelligents mais disons que c'est plus c'est plus c'est plus parlant et c'est plus plus fort dans le cas effectivement de comportements extrêmement simples donc même les automates cellulaires on pourrait presque les mettre dans cette catégorie aussi à propos des réseaux de neurones la McCulloch & Pitts il y a une chose qu'il faut rappeler c'est que les fameuses automates finis qui sont quand même dont on peut difficilement dire qu'ils font preuve d'une grande intelligence le théorème de Kline initial c'était justement sur les réseaux à la McCulloch & Pitts finis et qu'à ce moment-là l'idée c'est que c'était une façon de réaliser des automates finis et là disons je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu il y a quelque chose qui s'est passé disons à partir du moment où disons entre la vision de la McCulloch & Pitts et le Perceptron et surtout les réseaux les réseaux multicouches d'aujourd'hui il y a des sauts qualitatifs qui se sont produits je pense qu'on a introduit le continu alors que les automates finis c'était du discret oui d'ailleurs sur McCulloch & Pitts c'était quand même c'était du discret c'était des fonctions de Boolean mais ensuite effectivement c'était des automates à seules c'était continu mais c'était quand même des fonctions de Boolean et après effectivement on a passé donc là il y a un saut qualitatif qui s'est produit une dernière question Bonjour à vous messieurs je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos de ce qui a été fait notamment pour les fourmis j'ai eu la chance d'ailleurs avant de m'intéresser à l'informatique d'être un grand passionné de fourmis donc c'est des questions qui me touchent ce qui a été fait récemment dans notamment cette approche de biomimétisme il y a eu une application dans les GPS notamment je ne sais pas si vous connaissez Waze qui est une application qui est maintenant très utilisée et les algorithmes qui sont utilisés derrière se basent un peu sur les fourmis notamment pour la communication entre les fourmis parce que les fourmis n'ont pas de langage comme nous mais échangent via des phéromones donc il y en a quelques-unes et notamment la combinaison des phéromones permet de l'échange et donc justement dans les algorithmes qui ont été faits derrière Waze c'est que les voitures sont considérées comme des individus en quelque sorte bêtes et en fonction du flux de fourmis on pourrait simuler ça par un flux de phéromones du coup et on peut réussir à copier ce comportement que les fourmis ont de ne jamais faire d'embouteillage donc c'est d'ailleurs des comportements qui sont intéressants à observer quand on observe des processions de fourmis et bien jamais il n'y a d'embouteillage parce qu'elles savent se réguler elles-mêmes c'était juste cette petite réflexion que je voulais faire mais je voulais continuer c'était une question que je voulais vous poser après on a parlé du passé donc je n'ai pas votre recul sur tous ces domaines malheureusement parce que je suis encore jeune on parle du présent mais j'aurais bien aimé avoir votre ressenti sur ce qu'est le futur de l'intelligence artificielle ou de ces domaines-ci vers où va-t-on selon vous ? Là-dessus là je vais passer là je passe je dirais qu'aussi bien en informatique qu'en intelligence artificielle toutes les prédictions montrent qu'on est incapable de prévoir sérieusement ce qui va se passer dans un délai suffisamment allongé Moi j'ai une théorie là-dessus c'est que dans le domaine des technologies de l'information on est capable de prévoir le long terme mais pas le court terme ce qui est paradoxal c'est-à-dire qu'on prévoit mieux à très longtemps qu'à... et on le voit d'ailleurs avec les pionniers de l'intelligence artificielle ils ont bien sûr pressenti l'importance que ça pouvait avoir et à court terme ils se sont toujours un peu plantés alors pourquoi ? parce que je crois que la difficulté avec les technologies de l'information c'est qu'il y a toutes sortes de rétroactions qui sont liées au mode d'appropriation de la société des technologies qui sont liées à des aspects économiques à des aspects physiques etc et donc c'est un peu comme quand vous avez un mobile qui frotte c'est un peu chaotique effectivement à court terme c'est chaotique et l'histoire des réseaux de neurones par exemple c'est incroyable parce que ça naît on l'oublie ensuite il y a l'apprentissage avec le perceptron puis ensuite on arrête et puis ensuite ça renaît en 86 puis après à partir de 92 95 plus personne ne fait des réseaux de neurones et puis ensuite ça renaît en 2010 et je crois que c'est comme ça et il y a plein d'autres techniques en intelligence qui sont du même ordre elles arrivent et puis elles disparaissent puis ensuite on se rend compte il y a plein de règles qui sont partout etc et si je voulais essayer d'anticiper ce qui va se faire c'est pas tellement à court terme que je crois on peut le faire parce que les technologies actuelles peut-être que d'ici 5 ans elles seront plus du tout à la mode on dira il faut surtout pas faire ça etc mais je crois quand même que ce qui est important c'est à la fois le fait que l'information joue un rôle de plus en plus important dans la société qui va y en avoir de plus en plus qui a de plus en plus de capteurs et donc que l'intelligence ratel va être appelée à traiter ça alors ça peut être dans la vie de tous les jours ça peut être dans les disciplines scientifiques et puis la deuxième chose ça c'est ce que ce que je crois c'est qu'on a la nécessité d'expliquer c'est-à-dire que le raisonnement rationnel c'est-à-dire qu'il y a eu en 2008 un article un fameux article de Chris Anderson qui nous dit la science est obsolète et on n'a plus besoin de comprendre il y a juste des modèles il y a juste des corrélations et ça je crois que c'est totalement faux et je pense que justement si on veut être capable d'utiliser les machines dans tout un tas d'activités il faut justement que ce ne soit pas simplement des machines autonomes à côté de nous qui fassent des choses mais qu'on soit capable d'échanger avec ces machines et pour ça il faut qu'il y ait une compréhension et donc les questions d'explication à mon sens vont être extrêmement importantes sachant que la notion d'explication elle-même bien sûr est problématique c'est pas simple qu'est-ce que c'est qu'une explication on ne sait pas très bien le dire mais en tout cas ça veut dire qu'il faut quand même reconstituer un raisonnement rationnel à partir des machines je ne sais pas ce que vous en pensez ce qu'on peut dire aussi c'est peut-être que d'une part on est capable effectivement de prévoir un certain nombre de comportements mais on est incapable de prévoir à quel terme ça va arriver et d'autre part ce qu'il faut peut-être envisager aussi c'est les aspects collaboratifs entre l'homme et la machine si on prend l'exemple de la médecine les programmes qui traitent de détection donc des maladies etc en général ont des meilleurs résultats que les médecins mais sont incapables d'expliquer effectivement leurs résultats donc une collaboration entre machine et médecin pourrait être beaucoup plus efficace que les médecins tout seul ou les machines toutes seules donc à mon avis à terme ce que je vois comme avenir c'est vraiment une collaboration plus que des capacités de machines autonomes oui sans compter par exemple que dans la médecine les machines arrivent à automatiser une tâche et elles peuvent le faire mieux que les médecins mais ensuite il y a d'autres tâches qui elles ne peuvent pas être automatisées par les machines et donc bien sûr c'est cet aspect collaboratif je crois qui est vraiment essentiel et c'est d'ailleurs je crois toute la difficulté aujourd'hui c'est dans les différents domaines d'application de l'intelligence de savoir comment intégrer dans le domaine de la médecine c'est vraiment très très intéressant moi j'ai un peu échangé avec des médecins sur ces sujets là et par exemple on a des systèmes qui font des diagnostics de grains de beauté mais justement pour faire le diagnostic de grains de beauté il faut localiser la lésion et ça ce n'est pas la machine qui va le faire c'est-à-dire qu'on ne va pas vous passer tout entier dans un scanner de peau donc c'est soit le médecin soit le patient et donc bien sûr il y a de savoir qui va utiliser ce système et puis après une fois qu'il y a une suspicion de cancer il faut prendre en charge et ça ce n'est pas la machine qui va le prendre en charge qui plus est en plus on fait une exérèse on fait une analyse etc et c'est comme ça dans beaucoup de domaines de la médecine donc pour répondre à la question je crois qu'il y a vraiment énormément d'applications potentielles de l'intelligence artificielle mais l'erreur c'est de croire que l'intelligence artificielle ça va conduire à des machines qui sont totalement autonomes et qui vont se substituer aux hommes et je pense que justement ce qu'il va falloir faire c'est penser toutes ces interactions c'est le monde dans lequel il y a ces machines qui vont être programmées avec des techniques d'intelligence artificielle sur cette question de l'autonomie pour terminer peut-être c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans le domaine du traitement du langage c'est la nécessité d'avoir des machines autonomes c'est ce qu'a montré Jacques Pitra aussi avec les programmes qu'il a fait qui étaient capables de s'auto-modifier c'est que pour une véritable intelligence excuse-moi Jean-François il est nécessaire d'avoir des machines vraiment autonomes c'est-à-dire capables de se modifier elles-mêmes et d'évoluer seules et ça ça pose la question fondamentale de la validation de ce qu'on va produire dans quelle mesure les programmes produits sont effectivement valides sont démontrés et dans quelle mesure l'industrie va être d'accord pour les accepter s'ils ne sont pas complètement validés écoutez merci messieurs on va rester du coup sur cette idée si vous êtes d'accord sur ça on peut je pense on peut finir sur ça écoutez merci à vous trois du coup de nous avoir accordé cette soirée merci à vous aussi de vous être déplacés merci beaucoup merci beaucoup merci à vous et pour rester encore sur une bonne nouvelle sachez qu'on se retrouve mardi au même horaire avec une nouvelle table ronde avec quatre invités sur le thème des femmes dans le numérique et on va plutôt dire leur faible présence dans le numérique merci beaucoup et bonne soirée à tous merci à tous merci à tous on va avec une nouvelle table ronde Sous-titrage ST' 501